La vie est un examen où les épreuves diffèrent selon les individus. Et parfois, ces épreuves font perdre la foi. Or, sans la foi, nul ne verra Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas ignorer les expériences des autres, mais plutôt s'inspirer de leurs témoignages. Car la foi vient aussi de ce qu'on entend. Je ne sais pas qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez ou ce que vous vivez. Je sais juste que vous ne suivez pas cette émission par hasard. Alors bonjour à vous et bienvenue à Instant Témoignage. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce numéro Instant Témoignage, cette émission qui vous met au parfum de ce que le Seigneur fait dans la maison-église, ambassade des miracles. Bonjour encore à ceux qui nous prennent en marche et bienvenue à cette émission. Mon premier témoin se nomme Madame Darga Clarisse. Vous nous venez du Burkina Faso et vous avez expérimenté une délivrance particulière, un témoignage un peu étonnant dont vous nous parlez ce matin. Dites-nous ce que le Seigneur a fait pour vous. Merci. Tout d'abord, je voudrais dire merci au Dieu de Miracle et dire merci également à nos parents spirituels. Je demande à Dieu de leur donner une longue vie au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis là pour trois témoignages. Premièrement, quand je suis arrivée ici, j'étais malade. Je dépensais plus de millions pour me soigner et je n'ai pas retrouvé la santé. Ils avaient détecté en moi des fibromes, des kystes et une inflammation au niveau de l'utérus. Ça veut dire qu'il y a des plaies au niveau de l'utérus. Ça me faisait mal, je ne pouvais pas circuler. Quand je conduis, je fais attention aux sécourses et tout ça. Mais quand j'ai mis mon pied ici, alors dix jours après, je commençais le traitement et je priais. Quand on dit de prier, je prie comme si c'était la dernière fois. Et dix jours après, je suis allée refaire les examens après le traitement. Le médecin, il était confus. Il dit, mais je ne peux pas me tromper. Qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Parce qu'il ne voyait rien. J'ai dit, j'ai rencontré un dieu, un miracle. Et ça, c'est après que vous soyez passée au camp de prière, notamment le centre de retraite spirituelle miracle. Oui. On peut vous demander comment vous avez entendu parler de ce camp de prière ? Alors, j'ai entendu parler de l'ambassade des miracles par mes parents spirituels. En fait, ils ont eu à travailler avec le bishop. Donc, quand je leur ai raconté ce que je vivais ici, parce que je travaille ici, ils m'ont dit, va à l'ambassade des miracles. Voilà. J'ai été récitante pendant un moment donné. Mais comme ça n'allait pas du tout, j'ai dit, bon, je vais suivre leurs conseils. C'est pour ça que je suis arrivée ici. Je l'en grâce à Dieu. Et bien avant d'expérimenter cette délivrance, il y a une situation que vous viviez, que vous seuls saviez. Mais vous voyez dans vos rêves des tourbillons, chose qui n'était pas étrange pour vous, parce que c'est fréquent au Burkina. Parlez-nous-en. En fait, quand je rêve, je voyais des témoignages. Et quand je me réveille, je perds tout. Argent. Et même si je suis en période de conception, je perds tout le lendemain, je vois mes masses rues. Après avoir vu en rêve des tourbillons. Oui. Quand il vient, il part avec tout. Alors ce qui me reste à faire, c'est pleurer, me lamenter et me reconforter. Je ne savais pas. J'ai demandé à beaucoup de gens de prier pour moi. J'ai prié partout. Mais je n'ai pas eu la délivrance. Quand je suis arrivée ici, j'ai entendu les enseignements. Les 28 jours, j'étais là le matin, j'étais là le soir. La retraite, on m'a parlé des hôtels. J'ai dit, quel qu'en soit le montant, je fais. Et j'ai expliqué également à papa. Et le jour où le papa m'a attrapée par la main, il m'a fait une fois, un tour, deux tours, trois fois, jusqu'à sept fois. Et il m'a dit, sors de là. Je suis sortie. Quand je suis rentrée dans la nuit, j'ai vu le tourbillon. J'avais peur. Et puis deuxième fois, je me suis recouchée encore. Il est venu. Papa était derrière moi. J'ai eu le courage de l'attraper. Et il a pris feu. Qui exactement a pris feu ? Le tourbillon que vous aviez vu en rêve après deux nuits, que le bishop vous ait fait une délivrance. Cette délivrance s'est manifestée un tout petit peu, comme vous voyez les tourbillons en rêve. Mais on sait que ce n'est pas étranger pour vous. Non, ce n'est pas étranger. D'où est-ce qu'ils viennent ces tourbillons ? Ces tourbillons, en fait, chez nous, ils se manifestent physiquement comme spirituellement. Physiquement, quand ils viennent, vous pouvez les voir, ils se promènent comme ça. Et quand ils rentrent dans ta maison, ils arrachent tout. Tes toits, tout, tout, tout. Chez nous, c'est comme ça. On va rapprocher un tout petit peu le micro pour que tous ceux qui nous suivent puissent nous entendre. Alors, vous êtes en train de nous dire que chez vous, au Burkina Faso, physiquement, on peut voir des personnes se déplacer sous forme de tourbillons. Entrer dans les maisons et rafler, j'ai envie de dire, ravager tout sur le passage et partir. Ce n'est pas en rêve, ce n'est pas en esprit, mais ça se voit physiquement et le peuple burkinabé le sait, est habitué à cela. Oui, ma grand-mère me disait comme ça un jour qu'elle, son papa, se promenait en tourbillon pour aller au marché pour vendre ces condiments, ce qu'on appelle biola. Ils se promènent en tourbillon pour vendre ça. C'est pourquoi on doit prier pour toutes choses. Vous venez vraiment, j'ai envie de dire, de très loin. Oui. C'est quelque chose de fréquent. Et quelles sont ces personnes, en fait, qui se déplacent en tourbillon particulièrement ? Particulièrement, ce sont les gens qui, on les appelle les nounions, ceux qui s'appellent Sawadro. Sawadro, ça veut dire nuage. Donc, en fait, ils se promènent avec ça. Je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, c'est leur spécialité. On peut les apparenter à des chefs mystiques ? Oui. Oui, chez vous. Très mystique. Et après cela, vous avez obéi à l'instruction de vos parents qui vous ont demandé de venir ici à l'église ambassade des miracles. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire pour obtenir votre délivrance, chose qui a été faite. Et aujourd'hui, vous rendez gloire à Dieu pour ce témoignage époustouflant dans votre vie. Nous permettrons donc à tous ceux qui nous suivent sur Miracle TV+, et sur les réseaux sociaux, également à ceux qui sont au présentiel, d'ovationner le Seigneur pour ce miracle. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui. Ce que j'ai ajouté également, j'étais poursuivie par un esprit de mort. Parce que quand je dormais, je me trouvais avec les morts et on faisait des choses de mort en cause de cause avec eux. Souvent, on lave des habits et je ne comprenais rien. Je ne savais pas que c'était un esprit de mort en fait qui me suivait. Et puis, je faisais des accidents partout. Je revenais du travail, un camion qui transporte les cailloux de construction m'a cognée. Et tout le monde était choqué parce qu'ils ne savaient pas que j'étais vivante. À un moment donné, j'ai repris le courage, je suis sortie, les gens étaient étonnés, ils me demandent comment tu as fait. Alors ça s'est passé. Et pendant les 28 jours, j'ai voyagé et quand je revenais, quand on arrivait sur le territoire ivoirien, il y a eu des tribulations, zones de turbulence. Et l'avion est descendu un coup. Tout le monde criait, les enfants, les femmes, on pleurait comme ça. Mais moi, quand je rentrais, je n'étais pas contente. Donc, j'avais pris l'étonction ici. Donc, j'ai mis ça un peu dans ma main et j'ai commencé à intercèder. Et quand je rentrais, j'ai dit, toi, tu ne vas pas faire de crash au nom de Jésus, je ne resterai pas dans le vent d'un poisson, je refuse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à intercéder, intercéder jusqu'à ce que l'événement s'est produit. Et un an, j'ai venu en même temps stabiliser l'avion. Et naturellement, à la suite de ça, vous avez atterri, j'ai envie de dire, bien, comme il le fallait, après votre intercession, qui a été, vous avez utilisé l'huile d'onction comme vecteur pour cette intercession. Et vous avez vu la main de Dieu se manifester dans votre vie également à ce niveau. Nous bénissons l'éternel pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Nous osons croire que vous allez certainement retourner au camp de prière, qui a été cet instrument de délivrance également pour vous. Avec vous, nous allons recevoir notre prochain témoin du jour, bien sûr, après cette transition. Les témoignages ne désemplissent pas dans la Maison Ambassade des Miracles. C'est pourquoi nous avons encore un autre témoin. Il s'agit de Madame Binaté, qui vient nous parler d'attaques spirituelles perpétrées, mais desquelles elle a été délivrée. Bonjour Madame Binaté. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, par la grâce de Dieu. Le son de votre voix me dit que vous allez très bien. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, parlez-nous de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Avant toute chose, j'aimerais dire bonjour à maman et bonjour aussi à papa de l'autre côté à Paris. Bonjour au peuple de Dieu. En fait, comme vous avez dit, je suis Madame Binaté. C'est beaucoup d'attaques. Je ne sais pas où commencer, mais il fallait bien que je commence. Le samedi dernier, maman avait fait le lancement des activités de Femmes des Miracles. Gloire à Dieu, j'ai été présente, j'ai dansé, j'ai fait tout. Le lendemain, on avait l'action avec papa pour le lait et le miel. Dès que je me lève le matin, je ne peux pas me lever du lit, comme d'habitude. C'est récurrent et c'est revenu, ce sont des vertiges que je ne peux pas expliquer. Je suis comme dans les airs, je flotte. C'est comme si je ne suis pas su terre, en fait. Alors, j'ai demandé à ma servante de venir avec les enfants, ils sont venus. Je me suis reposée, je regardais en ligne. Lundi, je dois aller au travail. Pareil, j'appelle le boulot et je ne vais pas. Mardi, je suis au travail, c'est la fête des femmes internationales. Alors, à ma pause, j'envoie des messages à tout le monde, à toutes mes connaissances. Mais j'ai dit qu'à un moment, au culte des femmes, je vais lui faire son spécial, bon, fête de la femme. Et c'est comme ça qu'aux environs de midi, je reçois un retour qui m'a dit aussi, bonne fête des mères, mais tiens, je viens à peine de me réveiller. Et je tombe sur ton message, tu m'as souhaité bonne fête des mères. En fait, c'est une amie qui est aux États-Unis, on ne s'est pas vue il y a cinq ans. Et à son grand étonnement, elle m'a dit qu'elle a fait un rêve sur moi. Et moi, je dis, c'est bizarre, moi aussi j'ai rêvé sur toi. On était toutes étonnées. Hier, madame, le pasteur Jacou me disait que non, ce n'est pas simple. C'est ton amie à qui tu n'as pas parlé, tu n'as jamais rêvé à elle. Tu dis qu'elle a rêvé à toi et toi aussi, tu as rêvé à elle. Ce sont les esprits qui se communiquent. Je dis, mais comment ça ? Alors, elle m'a dit esprit. Moi, je voulais dire ce que j'ai vu et elle, comme elle était la première, elle envoyait long test quand j'ai lu, j'ai dit, waouh. En fait, dans son rêve, elle a vu quelqu'un qui souffrait. Elle ne m'a pas dit si c'est moi, mais elle sait que ma tante est docteur là-bas aux États-Unis. Donc, elle a dit, ma tante a appelé 911, le Secu, pour venir performer le bouche-à-bouche pour réveiller quelqu'un. Et au moment où elle va voir qui c'était, elle s'est réveillée. Donc, elle me disait, prions. Je dis, ok, je vais prier. Au moment où elle me parlait, je commençais encore à perdre mes forces. Au même moment, je dis, mais Seigneur, ça me prend encore. C'est un truc, c'est bête en fait. Excusez-moi du thème. Quand je suis là, si mon mari m'invite au resto, on va au resto, j'enlève mes bijoux. Ça commence, on ne peut pas expliquer. J'enlève ma perruque. Donnez-moi de l'eau. Je ne sais pas comment expliquer. Ça me prend et puis, c'est comme si tu tombes, quoi. La dernière fois que ça m'a prise, je voulais juste faire le sang, pas dans le quartier. C'est comme ça. Tu ne peux pas expliquer. Et j'ai vu un caniveau, là, il est sec, je suis assise. Je ne sais pas, je ne sais pas qui appeler. C'est un moment que je ne souhaite à personne. Et vraiment, aux États-Unis. Est-ce que ça se manifeste comme une forme de dépression? Pas la dépression. Comme si je flotte. Je n'ai jamais été sur les nuages. On va dire que vous êtes dans les vapes. Je suis dans les vapes, exactement. Je suis dans les vapes. Je ne peux pas me tenir. C'est dur. Rien qu'à vous voir sur le plateau, on peut imaginer, on peut essayer d'imaginer un peu ce que vous vivez. Seulement, ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment vient la délivrance? OK. La délivrance, je vais le dire, mais permettez-moi de rentrer un peu dans quelques détails. Et puis, si c'est possible, rapidement, je vais aller à la délivrance. Donc, quand j'étais aux États-Unis, les médecins ont fait beaucoup d'examens. Ils ne comprenaient pas et après un jour, ils ont vu qu'il y a un taux de plaquettes dans le corps de l'homme qui est de 150 à 400 000. Mais avec moi, il y en a multiplié par 10. J'ai un million, beaucoup de plaquettes. Mais c'est dû à quoi? On me dit, on ne sait pas, ce n'est pas héréditaire, on ne le sait pas. Je dis, mais vraiment, je suis fatiguée. Donc, quand je suis enceinte, on me donne des piqûres. Là-bas, tu ne vas pas chez un infirmier, c'est toi-même qui te pique. Donc, je me pique un matin, un le soir. Et quand je suis dans mon dernier thème, on augmente la dose pour fluidifier mon sang. Parce que mon sang, à cause de beaucoup de plaquettes, ça dort. Une fois, je suis blessée à la plage avec ma belle-sœur et mon sang sortait comme de l'amidon. C'est lent. Et ma belle-sœur fait ça. En principe, un sang jaillit, mais le tien, il dort. Donc, c'est comme ça dans mon cerveau, c'est comme ça partout, ça dort. OK, c'est dur. Donc, le mercredi, je me lève pour aller au travail. Ça, c'était la journée du mardi où mon ami m'avait appelé. Le mercredi, je descends les marches et ma servante dit, « Ah, maman, hier, je montais, je cherchais de l'huile pour asperger dans la maison. » Je lui ai dit, « Pourquoi? » Il y a un esprit qui parlait dans la maison. Je me suis assoupie. Je veux m'élever. L'esprit me fatigue. Donc, j'ai commencé à dire, « Fire, fire. » Et l'esprit dit, « Mais tu t'opposes pourquoi? » « Laisse-moi, je vais monter la voie. » Et c'est comme ça qu'elle me demandait l'huile. Donc, j'ai dit, « Bon, l'huile que j'ai, elle a aspergé. » Je suis partie. Et le soir, j'ai dit, « Non, ça devient trop. » Même ma servante me dit aussi qu'elle fait des trucs sur moi. Mon ami aux États-Unis me parle. Donc, j'ai peur. J'ai appelé Respo, ma responsable de la famille Calcédoine. Je lui ai dit, « Voici le problème. » Il était mercredi. Elle dit, « Madame Binaté, si tu sens urgence, tout ce que je peux te demander, rentre au camp. » Je regarde mes enfants. Mon mari n'est pas ici. « Qui va s'occuper de mes enfants ? » « Je n'ai jamais laissé mes enfants. » « Et quatre jours. » « Je me fais comment ? » Elle dit, « Si, à urgence, expliquez à votre mari. » Et puis, vous allez rentrer. C'est comme ça que j'ai dit à ma servante, « Occupe-toi des enfants. » Mon ma responsable m'a donné le numéro de celle qui enregistre. J'appelle, elle est en occulte. Et par message, rapidement, elle me réserve ma place au camp. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée au camp. Quand je suis rentrée au camp, le premier jour, l'enseignement du pasteur Léonce était intense. Il a parlé des sept portes, tout et tout. Après, j'ai dit, mais les portes, pourquoi on parle de la peau ? En principe, c'est tout ce qu'il a dit sauf la peau. Et c'est là, le lendemain, à ma cure d'âme, je vais comprendre que moi-même, ce n'est pas ma peau que ce truc-là est rentré. Waouh ! Et quand le pasteur Ravel faisait notre dernière prière ici, ce qui s'est passé, pendant qu'il priait, il dit que cette dose injectée sorte, que cette dose injectée sorte, tu n'as plus ta place dans son corps. Alors, effectivement, je me rappelle que quand j'avais 14 ans, j'avais été mordue par un scolopentre. Et dans l'ethinie de ma maman, on appelle ça Auma Ewale, le serpent du ciel. Et là, on dit, quand il te mord, tant que tous les feux du monde entier ne sont pas éteints, tu n'es pas en paix. C'est comme une chauve, je ne sais pas. Et moi, je vis ça. Donc, j'ai compris que, ah ! Donc, cette dose, je me rappelle, je l'ai reçue quand j'étais très jeune. Et c'est ce qui a augmenté mes plaquettes. Parce que dans ma famille, tout le monde a les plaquettes bas. Je suis la seule. Donc, la dose a été trop. Et c'est cette dose-là qui me fatigue. Donc, je remercie maman Tania et papa. Parce que, sans ce camp-là, moi, je n'allais pas avoir ma délivrance. Le thème de l'année 2022, année de la grande délivrance. Je vous assure qu'hier, j'ai vu ma délivrance et j'ai compris d'où venait mon mal. J'ai compris d'où venait cette humiliation. Et je peux vous dire vraiment merci. Et à un moment, je veux dire merci à toute l'équipe de CRSM. Vraiment, ils sont impeccables. C'est-à-dire de la secrétaire, au pasteur qui était devant le portail, le personnel là-bas, l'organisation, maman, bravo. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, je ne sais pas, ma vie a changé hier. Et j'ai compris d'où venait cette fréquente vertige. Je vous remercie, maman. Nous ovationnons donc le Seigneur. Alors, Madame Binaté, vous étiez victime de cette, j'ai envie de dire, attaque spirituelle que vous avez essayé de décrire. Oui. Qu'on a essayé aussi de comprendre. Oui. Mais vous êtes la mieux placée pour savoir ce que vous viviez. Oui. Et vous avez décidé de venir au camp de retraite. Urgellement. Urgellement. Oui. Parce que cela était un peu trop pour vous. Trop, trop, trop. Et à ce camp de retraite, vous avez compris d'où venait le problème. Par une morsue de colopande. Franchement. Vous avez compris que ce n'était pas une morsue normale. Non. Elle était plutôt spirituelle. Et elle vous a causé tous les torts que vous viviez auparavant. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Vraiment, ce que je veux ajouter, même mon enfant de 5 ans, le dernier, quand ça commence, le petit sait que ça commence, maman vertigeait encore. C'est dommage. Et je regarde mon fils, j'essaie de faire tout pour ne même pas dire que vertigeait encore. Tout le monde autour de moi sait que c'est quelque chose. Même en l'église, une fois ça m'est arrivé, je suis obligée de laisser mon sac. Et une dame m'a accompagnée, encore ma respo a confié un pasteur, je crois le pasteur, Tokwa, s'il se rappelle, il est allé dans la voiture, il a prié. Il m'a demandé si je pouvais conduire, j'ai dit non. On a appelé mon mari qui est dans une autre assemblée. Il est venu, il m'a déposé à la maison. Donc c'est humilié. Pour dire à quel point cette chose, on va le dire ainsi, vous humiliez et vous rendez la vie impossible. Mais aujourd'hui, je suis contente. Aujourd'hui, vous êtes délivrée. Amen. Vous le sentez et vous rendez gloire à Dieu. Amen. Gloire au Dieu du bishop Ouattara et de son épouse, le révérend pasteur Tania Ouattara. Nous sommes contents également et avec vous, nous allons recevoir le prochain témoin, bien sûr, après cette transition. Merci. Le Dieu qui règne dans cette maison, le Dieu qui garde l'alliance, le Dieu de l'église ambassade des miracles continue de faire des méveilles et de prendre soin de la vie de ceux qui ont foi en lui et en son prophète. Je reçois sur mon plateau, Dieu donné, qui vient nous parler d'un événement qui s'est produit en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville d'Abidjan. Pour tous ceux qui sont dans cette ville, ils savent que dernièrement, un immeuble dans la commune de Cocody, précisément à Angré, s'est effondré. Et nous avons sur notre plateau quelqu'un qui a réussi à sortir vivant de cela. Bonjour. 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 Bonjour, la soeur. Bonjour, mon nom. J'ai peut-être résumé, mais vous êtes mieux placé pour savoir ce que vous avez vécu dans cet effondrement à Angré, précisément CGK. C'est cela. C'est cela. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. D'accord. Merci pour la parole. Alors, je vais revenir sur la journée du dimanche. J'étais à l'église. On est venu, on a fait le culte correctement. On a eu à faire les actions du lait avec du miel. Et je suis rentré à la maison aussi. Il n'y avait aucun signe qui présentait qu'on allait avoir un malheur. Alors, j'ai continué à boire le lait et le miel à la maison. J'ai goûté avec même des amis jusqu'à 20 heures. Je devais écrire mon mémoire, mais j'étais fatigué. Quand j'ai pris la machine, j'ai laissé, j'ai dormi. Donc, ce jour-là, j'ai très vite dormi aux environs de 22 heures, 30 par là. Et moi, je suis au 4e étage. Je dormais jusqu'à minuit 30. J'ai pas un sommeil profond. J'ai entendu un bruit assourdissant. Et quand je me suis réveillé, j'ai constaté que le meuble s'était effondré. Et en ce moment-là, je vois que j'ai perdu carrément 12 mètres. Parce que le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, se sont effondrés. On voit que sur les images, le troisième et le quatrième. Et quand je me suis levé, il n'y avait que quelques secondes pour réaliser et puis prendre les décisions pour bouger. Et j'ai dit là, bon, il faudrait que le Dieu de mon père vienne m'aider là parce que c'est compliqué. J'ouvre, je partais à la fenêtre. Je vois qu'il y a une fissure. Je ne peux pas toucher la fenêtre parce que ma peur, ma crainte, c'était que le bâtiment continue sa chute. Si c'était le cas, là, il y avait un problème. Et je rentre dans la cuisine, c'est toute cette effondrée, en fait. Et j'ouvre la porte, je vois aussi qu'il y a plein de routes pour passer. C'est un gros trou qui est là. Donc, je vois directement le troisième, il faut sauter. Aussi, on est dans un nuage de poussière, je ne vois rien. Je prends mes deux téléphones, j'allume les torches, rien, rien. Et il y a mon voisin aussi qui criait au secours parce que, de son côté, les cris qui étaient tombés sur lui et le béton. Donc, je ne peux pas partir vers lui, je ne peux pas l'aider. Il y a un voisin qui est à côté de moi aussi qui est... Lui, il est plus costaud que moi, donc, il a sauté du quatrième, il est descendu au troisième, sur un béton. C'est là, il m'a appelé, il dit, Dieu donnez, je vois la lumière dehors, essaie de sauter aussi. Suis ma voie, on va sortir. Donc, bon, il fallait sauter aussi. Moi, j'avais peur de tomber sur un fer ou de l'électricité qui pourrait aussi m'électrocuter. Mais, avec la foi, j'ai sauté, je suis tombé sur un béton. Et j'ai aussi appelé mon voisin Crial, j'ai dit, débrouille-toi, sors des décomptes, mais suis-moi aussi, je vais t'appeler pour que tu puisses voir où on passe pour sortir. Et du quatrième, on a sauté, on est descendu au troisième. Vu qu'il n'y a pas de deuxième, il fallait sauter aussi. C'est un peu en hauteur pour tomber sur les toits et sortir de la maison. Donc, on est sortis par des trous, des cravards, et j'ai pu sortir, moi, mais je ne sais même pas comment j'ai fait pour sortir. Quand je suis sorti, j'ai regardé le numéro de terre. Alors, vous décidez, vous venez au culte. C'est ça. Vous suivez l'instruction prophétique du bishop Poitara, portez sur le lait et le miel. Vous rentrez chez vous, tranquillement, rien ne présage ce qui allait venir. Vous partez vous coucher, en espérant vous réveiller tranquillement demain matin, pour aller au travail, comme tout le monde. Et dans cette nuit, quelque chose vous surprend, votre immeuble s'effondre. Le premier et le deuxième étage disparaissent. Il n'y a que le troisième et le quatrième où vous étiez qui sont encore, on va dire, un peu là. Et puis, j'ai envie de dire, par le Seigneur qui met sur votre chemin, votre voisin qui vous aide, qui vous guide. Vous sautez à votre tour, vous aidez également le voisin que vous ne pouviez pas aider, qui vous suit et sans savoir comment, pourquoi et à quel moment vous vous retrouvez dehors. J'ai envie de dire que le Dieu de votre père, comme vous l'avez invoqué, vous a guidé. La Bible dit que Dieu, sur cette terre, ne descend pas de lui-même, il utilise des humains. Et le Dieu de votre père a utilisé votre voisin pour vous aider. Sur les images, sur les écrans, pardon, nous avons les images de cet immeuble effondré. Nous voyons le quatrième étage où vous étiez. Nous voyons le quatrième étage où vous étiez. Et nous voyons également les décombres en bas, effectivement, le premier niveau, le deuxième, ont carrément disparu. Et c'est de ce quatrième niveau que vous avez sauté pour vous retrouver au bas. J'ai envie de dire, vous vous retrouvez sur ce plateau instant témoignage aujourd'hui. Vous vous retrouvez là. On voit un peu les dégâts que cela a pu causer à certaines personnes qui vivaient dans cet immeuble. Je remercie la technique pour ces images. Dieu donné, vous vous retrouvez sur ce plateau aujourd'hui. Est-ce que vous pensiez, en ce moment, là où vous étiez dans cette situation au quatrième, là où vous voyez que votre immeuble venait de s'effondrer, est-ce que vous pensiez vous en sortir ? Oui, oui, oui. Je pensais très fortement à mon sorti parce que si ça ne s'est pas écroulé sur moi, c'est qu'il y avait encore une lieu d'espoir pour sortir. Donc j'avais vraiment la foi de sortir. Et votre foi, vous avez été imputée à justice. Vous êtes là aujourd'hui sur mon plateau. Nous bénissons le Seigneur. J'ai envie de dire à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Mirac TV+, et ceux qui sont en présence, qu'elles que vous avez la possibilité de vous connecter à tous ces témoignages et particulièrement à celui-là, parce que si une catastrophe devait vous arriver par ce témoignage, vous vous en sortirez indemne. Alors, Dieu donné, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Je veux particulièrement dire merci au Dieu de mon père et de ma mère, maman Tania, pour cette grâce. Je pense que c'est une seconde vie que je vis. C'est un miracle. C'est quelque chose qui n'arrive pas dans la vie de tout le monde. Alors, je sois très dit à ceux qui n'ont pas encore Jésus dans la vie, de s'accrocher et de donner leur vie à Jésus. Et je pense que Jésus pourra faire des miracles dans la vie de tout le monde. Merci. C'est avec vous que nous allons recevoir notre prochain témoin. Je me souviens de cette prédication du bishop Ouattara qui parlait des rescapés. Vous êtes le témoin oculaire de ce message, une preuve vivante que ce que Loin de Dieu donne comme enseignement dans cette maison concerne également ses fils et ses filles. Après cette transition, nous recevons notre prochain témoin. Nous allons poursuivre avec notre dernier témoin pour ce numéro instant témoignage. Quand je dis l'esprit d'erreur, est-ce que ça ne vous rappelle pas un message de la révérende Tania Ouattara ? Je l'ai dit tout à l'heure à Dieudonné qui était sur mon plateau, le message du bishop Ouattara le concernait. Mais le bishop Ouattara est accompagné d'une grande et magnifique dame qui, elle aussi, est pasteur et donne des enseignements poignants dans cette maison. Son enseignement sur l'esprit d'erreur a pu délivrer la vie de quelqu'un qui nous en parle. Il s'agit de M. Aka Povi Osvaldo Eddy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, c'était quoi cet esprit d'erreur ? Je vais tout d'abord être reconnaissant à l'endroit du Dieu de nos parents spirituels et à nos parents spirituels, bien évidemment, pour tout l'amour qu'ils nous portent. Je pense que durant les 28 jours, j'ai traversé 10 jours intenses, durant ces 28 jours, où j'ai été tourmenté par cet esprit d'erreur. Ça a commencé tout simplement au culte, où j'ai eu cette sensation que papa était fâché contre moi. Je ne savais pas pourquoi. Et chaque jour qui passait, en fait, cette sensation s'amplifiait. Et je n'avais plus envie, en fait, de rester là, d'être à l'église. J'étais vraiment sur ce point de partir, en fait. Parce que même les soirs, après les différentes prédications, je pense que papa revenait à la chaire pour faire un récapitulatif. Mais j'avais une sensation véritablement d'agacement, d'énervement, en fait, où j'étais vraiment las, en fait. J'avais envie de partir et tout le reste m'énervait. Est-ce qu'il y avait une raison, est-ce qu'il y avait quelque chose qui présageait qu'il soit vraiment fâché contre vous ? Il y avait une raison valable, quelque chose sur lequel vous vous appuyez, peut-être ? Non, je pense qu'il n'y avait aucune raison. Aucune raison. En fait, c'est une sensation qui est montée. Je vous avoue. Vous ne saviez pas d'où elle vient ? Je ne savais pas d'où elle vient. Elle a été subite. Elle a été subite. Tout d'un coup, vous sentez que papa, il est fâché contre vous. Je ne sais même pas pourquoi, en fait. C'est comme nos regrets sont croisés. Et puis, il y a cette sensation qui est rentrée. Après, tout banal, je me dis, c'est quelque chose qui est anodin. Mais chaque jour qui passait, ce sentiment s'amplifiait. Et vous voyez, en fait, un enfant qui a son père ou qui pense que son père est fâché contre lui. En fait, l'enfant, en toute humilité, va se rapprocher de son père. Et moi, j'étais amené, en fait, à éviter papa. C'est-à-dire, j'évitais de le croiser. J'évitais, en fait, même tout contact avec les parents, en fait. Dès que le culte finit, je veux partir. Je ne voulais même pas avoir un moment où papa va m'appeler pour un truc. Tout me repoussait, en fait. Et durant ces dix jours, en fait, où j'ai des bouts de conversation qui me reviennent. Et en fait, ce n'est pas les bons bouts de conversation. C'est-à-dire que les conversations étaient déplacées de leur contexte. Et là, l'esprit me dit, tu vois, il ne peut pas te délivrer. Il ne peut rien faire pour toi. Donc, j'avais ces voix. Je salutais, je luttais dans mon esprit. J'avoue que, véritablement, durant ces dix jours, c'était vraiment intense. C'était vraiment intense. C'est cette conviction forte. Parce que j'ai vu papa à l'oeuvre. J'ai vu maman à l'oeuvre. J'ai vu l'amour qu'ils ont pour nous. C'est ces choses-là qui sont, je vais dire, mon expérience personnelle avec les parents qui m'ont permis de tenir avec le discernement. Sinon, j'étais vraiment sur le point de partir. Et même quand on m'appelait pour des réunions, peut-être que les hommes de miracle n'ont pas constaté, souvent quand on m'appelait pour des réunions dans ces dix jours, je disais souvent, écoutez, je suis fatigué, je veux rentrer chez moi. Voilà. Dans un être vraiment très agacé. Donc, tout m'éloignait de l'église. Aucune envie d'accomplir les tâches qui étaient les miennes à l'église. Mais vraiment, voilà, j'étais fatigué. Et j'avais une fatigue extrême. C'est-à-dire que quand le culte finit, je n'ai même pas envie d'attendre une seconde. Je traîne souvent avec Kudu. Je dis, même quand il m'appelait, je lui ai dit, non, Kudu, je suis fatigué. Moi, je rentre ici, tu veux rester. Il reste pour ton service, mais moi, je rentre chez moi. Donc, voilà, un peu. C'était vraiment très intense. On n'arrive pas à le qualifier parce que ça vient avec un ensemble. Maman, dans sa prédication, nous disait, c'est comme un vent. Et je dis merci encore à un moment parce qu'au cours de la prédication, j'étais distrait. Et à un moment donné, mon esprit s'ouvre. Et j'entends une voix qui me dit, tu vois, tout ce que tu as vécu durant ces dix jours, c'est l'esprit d'erreur. Parce que c'est un mélange d'orgueil, de colère, je dirais, plein de trucs qui vont avec, en fait, qui ne vous emmènent pas à rester, mais qui vous poussent, qui vous poussent à partir, en fait. Voilà un peu comment on peut le décrire. Donc, vous avez l'orgueil, vous avez la jalousie, l'envie. Vous scrutez, en fait, tous les faits et gestes de papa. C'est-à-dire, si papa a touché quelqu'un à côté de vous, il ne vous a pas touché, vous vous dites tout de suite, OK, il ne m'aime pas. S'il m'aimait véritablement, il n'allait me toucher. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, tout était réuni pour que vous pensiez ainsi, alors qu'il n'en était rien. Rien, en fait. C'est-à-dire que papa, je vois moi, mon fils à l'autre, il ne vous dit pas mon fils. Tout de suite, vous pensez qu'il y avait tellement de situations. Je vous dis, des bouts de conversation que moi, j'ai eus en privé avec papa. Je revois des parties, enfin, des parties qui étaient carrément sorties du contexte. Ça revenait de manière décousue, hors du contexte. Décousue, décousue. Et ça vous laissait croire que tout ça, c'était un signe qui montre que vous n'étiez pas aimé, que votre père spirituel était caché pour vous. J'étais pas à la bonne place. Papa pouvait rien pour ma délivrance. Il fallait que je parte. Donc ça, vraiment, c'était ce que j'ai vécu mes dix jours sous une oppression terrible. Et je dis encore merci à un moment parce que sa prédication, je pense, m'a ouvert l'esprit. Alors là, d'une certaine manière, et tout de suite, durant le culte, je me suis répandu, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai été poussé à aller dire, à aller me confesser, en fait, auprès des parents, à leur dire ce que j'ai vécu, parce que, enfin, c'était indescriptible, véritablement. C'est donc après la prédication de votre mère spirituelle, le pasteur Tania Ouattara, durant ses 28 jours de jeûne, qui avait pour thème l'esprit d'erreur. Oui, bien sûr. Et c'est après cette prédication que vous avez compris qu'en réalité, tout ce que vous pensiez, tout ce que vous pensiez voir et observer n'était que la manifestation de cet esprit pour vous déconnecter de vos parents spirituels, les baricochés de l'Église, ambassade des miracles. Vous sentiez donc cette oppression. Et à quel moment vous êtes revenu, j'ai envie de dire, à vos activités dans l'Église, puisque vous les fuyez ? Je pense que tout de suite après, dès que je me rends compte, parce que c'est 10 jours où j'étais vraiment déconnecté. Et pour vous dire, à un moment donné, je servais au protocole. Donc après, les 28 jours de prière, je pense, on me sollicite parce qu'il y a un manque d'effectifs au niveau de la sécurité. J'ai servi tout un culte. Et je me suis rendu compte que j'avais cette sensation que c'était la première fois que je servais au sein de l'Église. Je ne sais pas si vous... C'est-à-dire, je suis là, vous me voyez tous les jours, mais après avoir été délivré, je fais un service. Après plusieurs jours, je suis resté debout tout le culte. J'étais derrière là-bas. Et je disais au commandant Oulaï, je lui disais, « Mais tu sais, j'ai la sensation que c'est aujourd'hui que je sers dans la maison pour la première fois. » C'est-à-dire que... C'est comme si rien... Jamais, jamais, je n'ai rien touché dans la maison. C'est-à-dire que... C'était comme si j'avais jamais rien touché, en fait, comme service, jamais rien fait comme service dans la maison. Ce jour-là, après la délivrance, je me suis rendu compte que c'était un soulagement avec... accompagné d'un apaisement du cœur, accompagné de... Voilà, vous avez été utile, en fait. Vous avez cette sensation-là, après la délivrance. C'est donc là le signe de votre délivrance qui prouve que vous avez été vraiment délivré de cet esprit d'erreur et que vous êtes de nouveau à votre place, là où il faut et comme il le faut. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter parce qu'avec vous, on va terminer ? Oui, j'insiste sur le fait que c'est aussi banal que ce soit, en fait. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et moi, personnellement, j'ai mes convictions. Voilà, mes certitudes, mes convictions fortes par rapport à ce que les parents sont véritablement ce qu'il nous faut. Si on est là, on est à la bonne place. Mais au-delà de tout ça, j'invite chacun à voir ce qu'on appellerait en entreprise une expérience unique avec les parents. Moi, je me rappelle, en pleine nuit, je dormais. J'ai entendu la voix de papa m'appeler. À Capovie Osvaldo, il dit, je me suis levé. Et j'ai écrit, oui, papa. C'est des choses comme ça qui, mis l'un à côté de l'autre, m'ont permis de tenir. Et l'autre chose, c'est que c'est anodin. Je dis encore, ça peut arriver à tout le monde, mais il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas partir de l'église. Il faut se rapprocher des pasteurs. Il faut en parler. Parce que n'ayez pas peur d'être jugé. Moi, je l'ai dit, j'ai été confessé à maman. J'ai été confessé à papa sans avoir peur d'être jugé pour me dire que je ne suis pas spirituel ou que je ne suis pas... Bon, le regard qu'on va porter sur nous. Les parents ne nous jugeront jamais. Au contraire, ils nous prouvent qu'ils nous aiment. Ils ne m'ont pas déchargé. Ils ne m'ont pas dit, tu n'occuperas pas de responsabilité. Au contraire, ils ont prié pour moi. Ils m'ont aidé. Ils m'ont dit, voilà, c'est l'esprit d'erreur. Tu as compris. Et je sais que je suis délivré. Oui. Merci. Gloire à Dieu, donc, pour cela. Monsieur Akapovi Osaldoedi, comme vous le dites, ce sont vos expériences personnelles avec vos parents spirituels, le bishop Ouattara Mohamed Itris et le reverend pasteur Tania Ouattara, qui vous ont permis, malgré cet esprit d'erreur, de rester. Parce que quelque part, il y a quand même, j'ai envie de dire, le Saint-Esprit qui vous montrait que vous aussi, vous avez votre place ici. Avec vous, nous allons refermer cette émission, bien sûr, après. cette transition. Délivré de tourbillons, délivré de morsures, de scolopondes qui étaient plutôt spirituelles, sorties d'un immeuble effondré, délivrés d'un esprit d'erreur. Ces témoignages que vous avez écoutés aujourd'hui ont été diversifiés, mais c'est la preuve que l'éternel est capable d'agir dans votre vie à tous les niveaux. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis les réseaux sociaux sur Miracle TV Plus et à ce magnifique peuple en présentiel ici. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de vous connecter à tout ce que vous avez entendu par les moyens qui s'affichent à votre écran. Instant Témoignage, c'est terminé pour aujourd'hui. Le prochain numéro, c'est avec Jean-Marcel Azogé. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501